... Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En visite en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, a été reçu hier par le président de la République. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel. On fait le point de cette audience avec Viviane Haïm. Conduit au palais présidentiel par son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafoury-Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, a reçu un accueil chaleureux du président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes se connaissent de longue date et se vouent une estime réciproque. En visite officielle en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est venu accompagné d'une délégation de députés et hauts fonctionnaires de son cabinet. La rencontre avec le président de la République s'est déroulée dans une ambiance cordiale et fraternelle car c'est une longue amitié qui unit la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est au nom de cette amitié et au nom de sa contribution à sa consolidation que le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, a été élevé par le président de la République à la plus haute distinction dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre du mérite ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a exprimé sa reconnaissance pour cette distinction qui honore, comme il le souligne, le gouvernement et le peuple sénégalais. Vous voyez cette décoration de très haut niveau qui vient de m'être attribuée et qui est attribuée en fait au peuple sénégalais à travers ma modeste personne en tant que président de l'Assemblée élue de la République du Sénégal. Mais se prolonge aussi ce geste envers son excellence, M. le président Makissa, président de la République du Sénégal, qui est son homologue et qui travaille en étroise haute mose avec lui sur toutes les questions concernant l'Ouest africain, concernant d'abord nos deux pays, mais concernant le continent africain. Rien de grand ne se fait sans de grands hommes, avait dit le général de Gaulle, et ceux-ci au pluriel le sont pour l'avoir voulu. Et en fait, je dis encore une fois, en tant que représentant des députés de l'Assemblée nationale, dont certains m'accompagnent ici, un grand merci à son excellence, M. le président Alassane Ouattara. Un grand merci à son excellence, M. le président Guillaume Soro. Je crois que ce tandem et les équipes qui accompagnent ce tandem, avec M. le Premier ministre qui nous a reçus il y a une heure de temps, la Côte d'Ivoire a la chance de pouvoir espérer en des lendemains qui vont répondre aux attentes du peuple ivoirien grâce aux efforts, aux réflexions, au pluriel, aux actes qui sont posés tous les jours par l'équipe qui est là. Au cours de cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et sa délégation de parlementaires sénégalais se sont entretenus avec leurs homologues ivoiriens des questions se rapportant au développement économique et social, à l'éducation et l'emploi des jeunes, à la protection des femmes et des enfants, au statut de la femme dans les sociétés ivoiriennes et sénégalaises. Un nouveau conseil d'administration pour le LBTP, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, il est présidé par Daniel Biti Kokora. Le nouveau conseil d'administration a été installé hier par le ministre de l'Infrastructure économique et inspecteur de l'État, Mahamadou Kone, Dois de Lazer. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP, a désormais un nouveau président du conseil d'administration. Il se nomme Daniel Biti Kokora, ancien président du conseil général de l'ANIBI-Tiassa. Sa nomination répond à la volonté du gouvernement ivoirien de renouveler le conseil d'administration des structures étatiques. Occasion pour le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, d'inviter le nouveau conseil d'administration du LBTP au travail pour le bien-être des Ivoiriens. Daniel Biti Kokora, remplace à ce poste Mme Egenie Douayere. Le conseil a renouvelé sa confiance au Dr. Amédé Kwaku Kofi, qui conserve son poste de directeur général de la structure. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics est une structure de l'État qui a pour mission principale d'apporter son expertise au bureau d'études techniques en mettant à la disposition des données relatives au sol d'assises pour la conception des routes, des ponts, aéroports, ports, voies ferroviaires et bâtiments. En économie, un accord de près de plusieurs milliards de francs CFA a été signé hier par la Côte d'Ivoire et la Banque Ouest-Africaine de Développement. Ce prêt va servir au financement du programme de travaux d'entretien routier jusqu'à la fin de 2015 et au projet d'aménagement de bitumage de la route Thiebissou-Didievi. Juliette Weyer. La Banque Ouest-Africaine de Développement va financer partiellement, au montant de 10 milliards de francs CFA, le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe routier Thiebissou-Didievi. Ce prêt de la BOAD à l'État ivoirien s'étend sur une durée de 27 ans avec un taux d'intérêt de 2,8 % l'an. Le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Thiebissou-Didievi va favoriser, entre autres, la redynamisation des échanges économiques entre les deux départements et avec les autres régions du pays. Cette opération qui constitue la première du genre dans la sous-région et dans les interventions de la BOAD répond bien aux préoccupations exprimées par notre institution dans le cadre de ses engagements dans le secteur routier. Avec la signature de cet accord de prêt, le montant total des engagements de la BOAD dans le secteur routier ivoirien se chiffre à plus de 100 milliards de francs CFA. Le pays se réjouit d'ailleurs de cette coopération. Le gouvernement ivoirien, conscient du rôle prépondérant de la route dans l'évolution de son économie, en tant que réhabilité, développer et moderniser les infrastructures routières pour en faire un outil performant au service de son développement économique et social. La Côte d'Ivoire et la Banque Ouest-Africaine de Développement entretiennent des relations dans divers domaines, notamment l'économie, l'industrie et l'agriculture. La représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire vient de traduire en trois langues nationales la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est désormais disponible en Guéret, en Baoulé et en Dioula. Le bureau pays de l'UNESCO entend ainsi contribuer à la vulgarisation de ce document, mais surtout permettre à la population ivoirienne de s'approprier la notion de droit de l'homme. Suivez ce reportage. Il est désormais possible de lire et de comprendre en langue nationale la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'heure, elle est disponible seulement en Maléki, Guéret et Baoulé. Une initiative du bureau de l'UNESCO ici à Bujan et ce par l'étruchement de la maison d'édition Edilise. Il faut codifier le maximum des langues, faire en sorte que tous les documents importants pour la Côte d'Ivoire, non seulement ces documents que nous venons de traduire, mais aussi d'autres documents, la loi sur le foncier rural par exemple. Ce sont des documents importants. Il serait bien que ces documents-là soient traduits dans les langues nationales. Le ministère en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques salue l'initiative qui va contribuer à l'encroir, à la vulgarisation et l'appropriation de la notion des droits de l'homme par la population rurale. C'est un grand pas en faveur du développement et de la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire parce qu'à travers la possibilité de connaître les droits de l'homme par nos populations rurales, nous nous permettrons donc d'en assurer plus efficacement la protection. Le fait que nous ayons pu traduire en langue nationale les droits de l'homme indique bien que c'est de notre culture les droits aussi. Le ministre Nienema Koulibaly a également émis le souhait de voir dans l'avenir la promulgation d'un autre instrument qui porte en lui les spécificités conceptuelles africaines des droits humains, la charte africaine des droits de l'homme. La direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a tenu les assises de la commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement, selon la ministre Kandia Kamara, 8000 personnes viendront renforcer l'effectif des instituteurs pour la prochaine rentrée scolaire. Eve Boué à Boussanougou. 8000 nouveaux instituteurs seront disponibles pour la rentrée des classes 2014-2015. Ils viennent pour combler le déficit en instituteurs. L'information a été donnée par le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture des assises 2014 de la commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement, dénommée EXEAT. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pleinement conscience que l'amélioration des résultats scolaires passe par une allocation conséquente des ressources humaines. C'est ainsi que les effectifs enseignants du primaire vont s'enrichir d'une nouvelle fournée de 8000 nouveaux instituteurs qui sont actuellement en formation dans les CAFOP et qui seront mis en responsabilité de classe au titre de l'année scolaire 2014-2015. Une innovation, ces EXEAT 2014 se tiennent avant la période des vacances scolaires. C'est un challenge qui a été rélevé conformément à la volonté de Mme le ministre de permettre aux agents qui seront mutés dans le cadre de ces EXEAT de disposer du temps nécessaire pour faire face aux contraintes et aux obligations qu'imposent ces mouvements. Ces nouvelles dispositions permettront à l'ensemble des personnels mutés d'être pleinement opérationnels dès la rentrée scolaire 2014-2015. Après la délibération de la commission de mutation, plus de 1200 agents vont changer de poste dès la rentrée prochaine. Venir à bout du problème de l'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire en tenant compte des spécificités des régions et districts du pays. C'est ce qui a motivé récemment à Cocody la signature d'un accord cadre de collaboration entre le ministère de l'Emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Un plan régional de fonds dédié au financement des initiatives des jeunes sera également mis en place. 9,4% de la population active sont au chômage. Puis, 5,5 millions des jeunes souffrent aujourd'hui de l'inadéquation formation-emploi, selon le ministre de l'Emploi. Comment résorber le chômage ? L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, s'implique dans la recherche de solutions. D'où la signature d'un accord cadre de collaboration avec le ministère en charge de l'Emploi. L'accord a pour objet de mettre en place au plan régional des fonds dédiés au financement des initiatives des jeunes, d'élaborer des stratégies spécifiques à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle en s'appuyant sur les caractéristiques socio-économiques des districts et des régions. Il va aussi permettre le transfert de compétences dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Selon le ministre Dosto Moussa, cette signature d'accord cadre s'inscrit dans la politique de décentralisation menée par le chef de l'État. Sous l'impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de décentralisation en vue d'optimiser la participation des acteurs locaux au développement économique, social et politique. Parmi ces défis économiques figurent en bonne place l'emploi des jeunes. Une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement, dit-on. Pour donc désamorcer la bombe, l'ADCI et le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle se disent déterminés à venir à bout du chômage en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire a une nouvelle identité. Cette identité est matérialisée par un nouveau visuel avec notamment un logo neuf. La direction marketing de la RTI entend ainsi véhiculer un message de renouveau et de dynamisme sur la première radio de Côte d'Ivoire. Le lancement de la campagne d'affichage a eu lieu jeudi, 5 juin, dans les locaux de la radio, ici à Abidjan Plateau. Serge Collier. Dans un souci de répondre aux besoins de ces publics cibles, la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, à travers sa direction marketing, a entrepris depuis un an déjà de donner une image attrayante et beaucoup plus compétitive à ses marques de télévision et de radio. La nouvelle identité de Radio Côte d'Ivoire, dévoilée à l'occasion du lancement de la grille des programmes de cette chaîne pionnière en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans cette dynamique. Jean-Luc Niancoury, directeur marketing, a présenté le nouveau logo, symbole du renouveau de Radio Côte d'Ivoire. Deux couleurs prédominent dans ce logo, l'orange et le vert, les codes couleurs du drapeau national pour marquer l'appartenance territoriale de Radio Côte d'Ivoire. Un logo plein de vie avec un impact visuel tonique. La nouvelle identité visuelle de Radio Côte d'Ivoire, a dit le directeur marketing, vise aussi à donner un caractère sympathique et rassurant à cette radio. Et il faut noter également la rigueur et le sérieux dans le traitement de l'information qui transparaissent. Vêtue de ces nouveaux habits, Radio Côte d'Ivoire part ainsi à la conquête des publics et d'horizons nouveaux. Ce renouveau de Radio Côte d'Ivoire sera marqué par une grande campagne d'affichage à Abiyan et à l'intérieur du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bon début de journée à tous et à toutes. Merci. Merci.